Musique Bienvenue dans cette nouvelle émission de Pédébou ! Aujourd'hui on va revenir sur le succès de l'été au cinéma, Valérian, qui sort une nouvelle adaptation en bande dessinée, avec un titre totalement imprononçable, mais je m'y risque, ça s'appelle Chingouzlouz Inc. Voilà, j'espère qu'on ne m'en voudra pas trop, que les Chingouz ne m'en voudront pas d'avoir pourri leur nom. Donc, nouveaux auteurs, Lupano au scénario que l'on connaît bien, et dont on attend le prochain titre avec impatience, les vieux fourneaux, et Mathieu Laufray au dessin, qui est un dessinateur extraordinaire, il n'y a pas d'autre mot, donc ça ne peut être que du bon, et effectivement, cet ouvrage ravira les amateurs de Valérian, et les amateurs d'humour, et je pense que même si vous ne connaissez pas bien Valérian de Cristin et Mézières en bande dessinée, ce n'est pas grave, puisque l'album se tient en lui-même, et c'est très drôle. Lupano a décidé de nous expliquer comment la vie a été créée sur Terre. Je ne vous en dirai pas plus, à vous de voir. On change totalement d'univers avec les derniers albums posthumes de Jiro Taniguchi. Donc, Jiro Taniguchi nous a malheureusement quittés cette année, donc c'est un des auteurs japonais les plus appréciés du public français, et donc là, Rue de Sèvres a publié son dernier œuvre, donc ça va être un album inachevé, et c'est assez frustrant effectivement, mais par contre, c'était à mon avis le quintessence de l'œuvre de Taniguchi, les planches sont magnifiques, la couleur est faite à la main, ce qui est très rare chez les albums de Taniguchi, c'est plutôt évidemment du noir et blanc. Donc bien que l'album ne soit pas fini, à la fin, l'éditeur a rajouté tout un carnet, donc il y avait un making-of de l'album, et puis effectivement, toute l'histoire, la genèse, le projet, et puis on connaît l'histoire, l'histoire va être racontée à la fin, donc vous saurez la fin de l'histoire. Donc voilà, ce carnet revient en plus des planches, donc c'est vraiment un album très complet finalement, pour vraiment les fans de Taniguchi, je pense, effectivement, ou pour tous ceux qui aiment les beaux dessins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio